Je n'aime pas la nature et la nature me le rend bien, sachez-le. Je ne sais pas pourquoi j'ai un casque, ça ne me sert à rien. De toute façon, il n'y a rien à écouter. Mais bon, comme je disais, la nature ne me doit rien. Non, ce n'était pas ça. Mais j'ai oublié, ce n'est pas grave. En tout cas, là, on va lire un article qui concerne une émission qui est passée il y a quelques jours sur France 2 aux arbres citoyens. C'était censé être un grand moment écologiste. En fait, ça a surtout été un moment de grande solitude pour tous ceux qui y ont participé. Alors, on nous dit qu'Aux Arbres Citoyens était censé être un événement écologiste sur France 2 et qu'il a tourné à la catastrophe avec des audiences minables, des spécialistes incapables de distinguer entre trois espèces d'arbres communs en France, justement, et des accusations de parisianisme. Alors, c'était présenté par Léa Salamé, qui a pris un bon coup de pelle, quand même. Elle a pris un bon coup de pelle ? Non, on va vérifier ça. Ah ouais, elle a l'air fatiguée. On ne peut plus être dans le déni. Face à l'urgence, Léa Salamé et Hugo Clément appellent les Français à se mobiliser autour de la protection de nos forêts. Mais je croyais que, en fait, on avait plus d'arbres maintenant qu'il y a 30 ans. Je ne comprends pas. Je suis circonspect. Je suis, dirais-je, affligé. Mais bon, on va lire un petit peu. Ce mardi 8 novembre, on est le 14 au moment où j'enregistre cette vidéo, a créé l'événement avec son émission « Aux arbres aux citoyens ». Une émission entièrement consacrée aux arbres et aux forêts qui émaillent la France. Toute la soirée, des dons ont été recueillis pour replanter ou préserver des espèces sur tout le territoire. En revanche, quand il a fallu mettre un nom sur des clichés d'arbres, les invités ont donné leur langue au chat. Le service public a fait un pas vers la sensibilisation et la lutte contre le dérèglement climatique. Un engagement marqué et assumé porté par les journalistes Hugo Clément et Léa Salamé. N'en déplaise au climato-sceptique, la chaîne France 2 est donc la première en France à avoir organisé un grand téléthon pour les arbres et la nature. Car le but de cette soirée était bien sûr de discuter des enjeux environnementaux, mais aussi de récolter des dons afin de financer des projets vertueux en France métropolitaine et outre-mer. Je crois qu'il y a même des sites sur Internet qui, quand tu achètes un bidule, ils plantent un arbre. Donc, bon, il y a des gens qui le font déjà. Mais bon, pourquoi pas, de toute façon ? Mais tu sais ce qui me fait marrer ? C'est quand on nous dit, on plante des arbres. En fait, ils te plantent. Je ne sais plus qu'est-ce qu'ils disent, c'était Macron. Il disait qu'ils allaient planter dans les trois années qui viennent, 30 millions d'arbres. Tu sais ce que c'est, planter un arbre ? Tu as des petits bitonios comme ça. Ce n'est pas plus grand que ma main. C'est une petite brindille et ils te la foutent dans la terre. Voilà, ils ont planté un arbre. Donc, de base, ça ne me paraît pas bien compliqué, tout ça. D'ailleurs, exceptionnellement, deux pages de publicité ont été diffusées après 21 heures. Les fonds générés par leur diffusion serviront directement pour soutenir ces causes, comme l'a promis Léa Salamé à l'antenne. Parmi les invités, les téléspectateurs ont pu retrouver les militants Cyril Dion, l'ancien tennisman et chanteur Yannick Noah, mais aussi l'actrice Marion Cotillard, qui s'est d'ailleurs déjà improvisée professeure d'écologie dans un collège en 2010. Des personnalités engagées donc qui ont écouté les nombreux témoignages, les spécialistes et représentants d'associations. La même Marion Cotillard qu'on a vue il n'y a pas très très longtemps sur un yak. Vous savez, ceux qui polluent la planète, ces fameux des grands yaks qui font je ne sais plus combien de dizaines de mètres de longs, ce n'est pas très funky. Tu viens nous parler d'écologie et tu vas sur le bateau de potes à toi qui en fait pollue véritablement la planète. Tu vas nous culpabiliser pour qu'on te donne cinq balles pour planter trois petits arbrisseaux. Mais faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Pour l'occasion, tous les décors du plateau avaient même été conçus de manière bio pour réduire au maximum l'empreinte carbone de la soirée. Au fil de l'émission, Hugo Clément a proposé un jeu simple aux convives, observer trois arbres différents et donner leur nom. Autour du plateau, c'est la présentatrice météo Chloé Nabédian qui a été la plus rapide à répondre en trouvant le marronnier. Les plus téméraires ont cru y voir un chêne, mais non. Même le biologiste Gilles Boeuf s'est fait piéger. Les bonnes réponses n'étaient pourtant pas très poussées. Un être, un châtaignier et un marronnier. Là, ils viennent nous parler écologie et puis plantage d'arbres. Ils ne sont même pas foutus de reconnaître, on va dire, des arbres tout à fait communs sur notre territoire. C'est ridicule. La séquence a agacé une grande partie des internautes. Magnifique, Yannick Noah, incapable de citer deux essences forestières de chez nous. La journaliste Environnement de France 2, qui ne reconnaît qu'un arbre. Yannick Noah et les autres invitent non plus, c'est pathétique. Voir des défenseurs de la forêt ne pas reconnaître ces espèces, c'est un peu désespérant. Grand moment de solitude. Au moins, les téléspectateurs n'avaient pas à rougir de ne pas en savoir non plus. Alors. Tiens, bite d'audience méritée pour cette émission. Où une bobo écolo qui passe sa vie entre les jets, les yaks et les villas de luxe, vient expliquer aux citoyens français qu'il faut changer de mode de vie. Aussi fatigant que compre-troducant. Oh là là, j'arrive pas à le dire. Aussi fatigant que contre-productif. C'est vrai. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. On en a marre. On en a marre de cette gauche caviar qui sont dans leur entre-soi et qui concèdent à venir voir la plèbe le peuple, une fois de temps en temps à la télé et à jouer les moralisateurs alors qu'ils ont une vie détestable. qu'eux-mêmes ne respectent absolument pas, à aucun moment, en fait ce qu'ils préconisent. C'est ridicule. C'est ridicule, triste, c'est une horreur quoi. Alors Henri Arnold Blano, magnifique, Yannick Noah, incapable de citer deux essences pour restire de chez nous, sauvé par son Hugo Clément, et ce n'est pas mieux que le reste du plateau. Un scandale, on en a marre d'être jugé par ces imposteurs. Les journalistes Environnement de France 2, qui ne reconnaît aucun arbre, Yannick Noah et les autres invitent non plus, c'est pathétique. Donc autant dire qu'ils se sont fait bâcher, ça ne s'est pas super bien passé. Grand moment de solitude, on continue. Bide, on l'a vu. Peut-on rappeler à Hugo Clément que si certains... Ah oui, c'est pas mal ça. Peut-on rappeler à Hugo Clément que si certains incendies de cet été ont été si compliqués à maîtriser par les pompiers, c'est parce que des gens comme lui ont empêché la création de pistes forestières, car il fallait pour cela couper quelques arbres. Oui, les arbres malades, ça se coupe. De base. Pour faire du pognon, on nous fait des forêts qui poussent en 30 ans, mais il faut bien les couper, c'est fait pour ça. Ah ! Donc, la question de la forêt et sa préservation me concerne et me préoccupe, mais ce côté jardin du Luxembourg qui va expliquer la campagne aux campagnards est insupportable. Oui, c'est clair. Moi, je suis quelqu'un de la ville, donc en fait, moi, la nature et tout ça, disons que moi, la nature, je ne l'aime pas et elle me le rend bien, mais c'est vrai que ce parisianisme à tout crin qui veut expliquer à ceux qui vivent à la Cambrousse, ce que c'est la Cambrousse. De toute façon, vous constaterez qu'il y a plus d'écologistes dans les villes que dans les Cambrousses. Posez-vous les questions. Ce n'est pas que les gens qui habitent à la campagne n'aiment pas la nature. Ils y vivent. Et ils en vivent même, je dirais, pour une partie. Mais la vision qu'on ont les gens de la ville et ce qu'ils sont prêts à défendre et à mettre en avant, ça ne correspond pas à la réalité. Alors, on va aller sur Twitter. Qu'est-ce que ça nous dit de beau ? Ah, Géraldine Wessner qui reprend un terme. Alors, je ne sais pas c'est qui, c'est Géraldine Wessner, journaliste au point, politique, économique, science, etc. On apprend, on l'en apprend, que les professionnels qui gèrent 75% de la forêt française se sont vus refuser l'accès à l'émission de France TV aux arbres citoyens avec Mario Cotillère et Yannick Noir. Où pas un spécialiste n'a été fichu de reconnaître un arbre. Oui, en fait, ils ont fait leur petite émission avec leur Wosbo. C'est comme Yannick Noir. Je croyais qu'il était maire d'un village, je ne sais plus dans quel pays d'Afrique. Qu'est-ce qu'il vient là ? Il vient chercher un petit peu de financement pour son camp de vacances ? Je ne sais pas, moi. Alors, c'est Jean Bureau. Donc, a priori, c'est dirigeant de la Syrie TBO. Donc, oui, il vit de la forêt. Donc, il s'intéresse à sa santé. Ça me paraît normal. Pitoyable émission hier soir aux arbres citoyens où Hugo Clément et Léa Salamé avaient invité de grands spécialistes de la forêt. Yannick Noir, Nagui et Mario Cotillère. On n'avait pas parlé de Nagui. Qui ont brillé par leur insculture en la matière. Deux scientifiques qui n'ont pas réussi à reconnaître un être, un chêne et un châtaignier. Et une escouade de militants écologistes sans aucune connaissance, Sylvie Colle. Et tout ce petit monde avait la prétention de nous mobiliser pour sauver la forêt française. Pas un acteur de la filière bois sur le plateau. Fran Sylvia, syndicat de la forêt privée, qui représente 75% de la forêt française, s'est vu refuser sa demande d'être présent sur le plateau. Et pourquoi on a refusé ? Parce que c'est des gens qui coupent des arbres ? Bah oui, mais bon, il faut partir du principe quand même que les gens qui vivent de la nature sont, par définition, il va y avoir des exceptions, sont un minima concerné par celle-ci. C'est leur outil de travail. France Bois Forêt, association de l'interprofession de l'ensemble de la filière, avait également écrit aux organisateurs pour demander un droit d'expression, lui aussi refusé. Pas un expert forestier sur le plateau, pas un scilleur, pas un bûcheron, une pantalonnade entre écolos utopistes. Un million d'euros auraient été donnés pour une association écologique, pour des projets non exposés, dont la vocation est bien loin de la réalité de la filière bois. Voilà. Tiens, la Marion Cotillard, c'est marrant, elle me semblait quand même assez proche de Weinstein. Pour quelqu'un, on ne l'a pas entendu gueuler, elle. À toi, il n'a pas mis la m'occu, voire autre chose. Non, sérieux, quoi. C'est sérieux, sérieux, sérieux. Bon, ça, on l'a déjà vu. Donc, il y a ce monsieur, bah tiens, c'est encore Cotillard sur le YAC. Bruno Clément qui est en avion qui pollue. Yannick Noah qui est dans un avion qui pollue. Oui, en fait, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Mais peut-on rappeler, Hugo Clément, que si certains incendies m'ont sans la vue ? Bon, je vous invite, je mettrai le lien du fil Twitter sur le sujet pour que vous puissiez vous repaître encore le morceau choisi de ce type-là. Bon, France 2 nous a fait une merdouille. Ils sont se la repris dans la gueule. Bon, j'espère au moins que c'était plaisant à regarder. Mais, en tout cas, à lire, ça n'a pas fait avancer la cause. Allez, on se retrouve bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada